Merci. Et merci. J'aimerais remercier d'abord l'Académie en général et Jean-Noël Missa en particulier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir quand une minorité francophone rencontre une autre minorité francophone, en dehors de la grande France, qui nous sert un peu de point focal. Je vais vous parler effectivement des questions qui sont actuellement soulevées dans ce qu'on appelle la neuroéthique, c'est-à-dire l'éthique qui tient compte des données, qui s'appuie sur les données de neurosciences. Parce que quelques vieux problèmes, comme justement la question du rôle respectif et de la valeur respective de la raison et des émotions dans la décision morale ou dans le jugement moral, ont été revisités et ont connu de nouveaux développements. Alors je vais vous parler de différentes choses. D'abord un petit peu d'histoire classique, avec des choses dont on a déjà entendu parler aujourd'hui. Par exemple, un débat au 18e dans le cadre des sentimentalistes écossais, dont il a été question rapidement. Puis quelque chose de remonté encore plus dans le temps, avec un débat entre Sénèque et Aristote, évidemment qui ne s'est pas passé, les deux n'étaient pas présents en même temps, mais qui soulève la question de la valeur des émotions dans les décisions morales. Et après avoir rapidement conclu sur la victoire moderne du rationalisme, puis ensuite de son renversement contemporain par les découvertes, enfin les développements en neurosciences, je vais vous proposer trois théories de neuropsychologie qui s'attaquent à cette question, celle de Josh Green, de Jonathan Cohen et de Gerd Gigerentzer. Puis je ferai une ou deux petites conclusions. Ce sera un peu rapide, ce sera un survol, mais c'est des théories qu'on connaît encore relativement mal en français, et c'est l'occasion aussi de les présenter en les ayant remis dans leur contexte historique traditionnel. Alors il y a un débat traditionnel, effectivement en éthique, qui remonte au 17e, enfin évidemment ça dépend quand on commence les débats, mais j'entends pour la période moderne et contemporaine, ce qui remonte au 17e siècle. On a parlé ce matin de la science nouvelle avec Descartes, Van Ellemont est plutôt un représentant du passé, Descartes peut-être un représentant de ce qui alors était l'avenir. Mais il y a un autre auteur qui n'a pas été signalé, c'est John Locke, l'anglais John Locke, qui lui s'est attaqué fortement au modèle rationaliste développé par Descartes, et en même temps d'ailleurs que Leibniz et Locke sont contemporains. Et John Locke, vous savez, comme vous le savez, a soutenu la thèse que toute notre connaissance vienne de l'expérience, et donc que la raison ne peut pas fonctionner sans les sens, sans l'expérience. Or cette thèse a été reprise en éthique, pas par le clou-même qui s'occupe plutôt de politique que d'éthique, quand il s'occupait de questions normatives, mais par ce qu'on appelle l'école écossaise du sentimentalisme, avec Shaftesbury, que Diderot a traduit, on en a aussi entendu parler, Hutchison, Adam Smith, David Hume, le plus connu sans doute de tous, et Thomas Reed, qui est un des derniers représentants. Cette école affirme que nos normes morales ne sont pas découvertes par la raison, mais elles viennent d'un sens moral, d'un sentiment moral, c'est-à-dire de quelque chose qui est analogue aux sensations qui sont à l'origine de notre connaissance, de notre connaissance théorique, dans le domaine, justement, théorique. Dans le domaine pratique, l'équivalent de la sensation, c'est le sentiment moral, et ce sentiment moral est à la base de nos jugements moraux d'ordre rationnel. Voici ce que dit Francis Hutchison, enfin, c'est un commentaire sur Hutchison, « Le sens moral est cette faculté qui, à la suite de la perception de la qualité morale de nos actions, nous fait éprouver un sentiment d'approbation ou de condamnation. » Cette qualité morale, bon ou mauvais, vertueux ou vicieux, à l'époque, vertueux ou vicieux, effectivement, désigne aussi des actes, des actions, et plus précisément, dans son aspect positif, la bienveillance, c'est-à-dire la propriété qu'ont nos actions de contribuer ou non au bien du genre humain. L'idée, c'est donc que nous avons un sens qui permet de percevoir, quand nous voyons quelqu'un agir, si cette action est bienveillante ou malveillante. Et c'est cette perception qui est à la base de nos conceptions morales. Immédiatement, il a eu la critique de Burnett, qui, lui, en représentant du rationalisme, pensait que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voici ce que pense Burnett. Burnett, donc, ne nie pas l'existence d'un sens moral, mais il considère qu'on ne peut juger de sa rectitude qu'à la lumière de la raison, parce qu'en définitive, agir bien signifie agir rationnellement, c'est-à-dire conformément aux obligations édictées par la raison. Autrement dit, c'est la critique classique des rationalistes, les sens, bien sûr, nous donnent des informations, mais ils ne sont pas critiques, ils ne sont pas capables d'évaluer l'information. Il faut la raison pour pouvoir dire si c'est bien, si c'est mal, si c'est juste, si c'est injuste, si c'est non juste, parce que seule la raison peut prendre ce recul nécessaire à un véritable jugement moral qui va nous permettre ensuite d'agir. La réponse de Hutchison ne sera pas tellement de critiquer l'aspirationnel, mais plutôt, et en cela il annonce David Hume, de dire que la raison sans le sens moral ou sans les émotions ne nous motive pas à agir. Voilà ce qu'il dit. La réponse donc de Hutchison est que la contemplation d'une vérité n'est jamais une justification ni un motif pour une action. Un être entièrement égoïste, c'est-à-dire dépourvu de sens moral, ne se rendra jamais à la maxime proposée par Bernat, même s'il connaît toutes les vérités pertinentes à ce sujet. Autrement dit, sans les émotions, on comprendra les discours moraux, qu'il faut aider son proche, etc., mais on ne fera jamais rien, on ne sera jamais motivé par cela, parce que seules les émotions motivent. Donc Hutchison, un peu aussi entre deux thèses, est-ce que toute notre morale vient des sens, ou est-ce que les sens, le sentiment, est là uniquement pour nous motiver ? Ce n'est pas toujours très clair, mais ce n'est pas très important. L'important, effectivement, c'est que le sentimentaliste contre le rationaliste pense que les émotions jouent un rôle fondamental dans toute décision morale et que, sans émotions morales, on n'agira pas, en tout cas, moralement, même si on peut comprendre ce que ça veut dire, agir moralement, comme les psychopathes de nos jours, si je fais un saut rapide, sont capables de comprendre que ce qu'ils font est très mal, mais ne sont pas du tout motivés, ne prouvent aucune émotion particulière qui les ferait agir dans un sens différent. Voilà donc un premier débat, le débat entre les empiristes et les rationalistes, qui s'est surtout noué autour du XVIIIe siècle. Mais il y a une deuxième question qui est présente là-derrière, c'est que, vous voyez, dans ce qu'on nous a dit ici, on nous a dit qu'il y a la raison, il y a les émotions, personne ne va nier qu'il y a les deux, tout c'est de savoir lequel est avant l'autre. Mais on peut se poser une autre question, quelle est la valeur des émotions lorsqu'on prend une décision ? Est-ce que les émotions nous informent et nous motivent de manière justifiée, ou est-ce que les émotions nous font, au contraire, agir tout de travers ? C'est un débat beaucoup plus ancien, la question de la place des émotions et même de la valeur des émotions dans la morale, et c'est chez les Grecs que ça s'est noué en premier. Bon, d'abord, je passe rapidement, parce que le temps nous est compté. Chez Platon, comme vous le savez bien, pour ceux qui se rappellent cette fable du Phèdre, il y a la raison qui doit diriger les passions et qui y arrive assez mal. Et le fait que nous soyons ici tous réunis, d'après Platon, vient du fait que nous avons raté cette gestion puisque nos ailes se sont reniées et que nous sommes tombés sur Terre pour nous incarner dans un corps. Je laisse la métaphysique platonicienne de côté. Pour ceux qui la connaissent, ça vous aura rappelé quelque chose. Pour les autres, ce n'est pas très important parce que le débat fondamental a eu lieu une génération plus tard, et puis dans la suite, entre Aristote et les stoïciens. En effet, la thèse d'Aristote, enfin, c'est surtout Sénèque, si ça vous intéresse, lisez le déira ou de la colère de Sénèque. C'est un texte assez magnifique qui parle de colère, mais c'est plutôt de la vengeance, de la haine, d'une émotion négative vis-à-vis d'autrui. En effet, ils conçoivent tous les deux, effectivement, les émotions assez différemment. Pour Aristote, à droite, les émotions sont des affections naturelles, c'est-à-dire nous éprouvons naturellement des émotions. Si un pitbull nous attaque, il est naturel d'éprouver de la peur. Elles peuvent et doivent être maîtrisées. Bien sûr, parfois, elles nous induisent en erreur, on peut éprouver trop ou trop peu de peur. Si on éprouve trop de peur, on sera lâche. Si on éprouve trop peu de peur, on sera téméraire. Et là, vous voyez immédiatement que pour Aristote, toutes les vertus, c'est-à-dire les attitudes morales correctes, sont liées à des émotions. Les émotions ne sont pas quelque chose dont il faut a priori se méfier, puisqu'on ne peut pas être vertueux si on n'éprouve pas d'émotions. Et elles sont donc inséparables de la vertu. On ne peut pas être courageux si on n'éprouve pas de peur. Et déjà, avec ça, il s'opposait à Platon. Platon pensait que le courageux n'éprouve pas la peur. Aristote dit non, ne pas éprouver de la peur, ça nous mène à la témérité. Il faut éprouver de la peur, mais de manière adéquate. Il faut que notre peur soit, d'une certaine manière, entre guillemets, rationnelle. Par rapport à cela, Sénèque et les stoïciens pensent que les émotions ne sont pas conformes à la nature humaine. Dans le fond, c'est quelque chose de contre-nature d'éprouver une émotion. Et donc, elles doivent être supprimées, éradiquées. Et qu'elles sont le contraire de la vertu ? Ce sont des vices. Éprouver de la peur est donc quelque chose qui nous induit forcément en erreur. Ce qui est intéressant, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais il y a derrière ces deux conceptions, deux conceptions de l'esprit humain complètement différentes. Pour Aristote, l'esprit humain, comme pour Platon, elle est faite, pour dire les choses rapidement, de différents modules, de différentes parties, qu'il faut arriver à équilibrer. Pour les stoïciens, non. L'esprit holiste, c'est un seul tout. Et si vous éprouvez des émotions, c'est que vous avez un esprit émotionnel, qui est le contraire de la raison. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de passer à une tournure d'esprit émotionnelle, à une tournure d'esprit rationnelle. Et cela doit se faire forcément par l'éradication des émotions, puisque la raison et les émotions ne peuvent pas qu'exister. Voilà, disons, un peu ces différentes thèses. Et, bien entendu, dans une vision aristotélicienne, je l'ai dit rapidement, mais j'aimerais quand même le souligner, les émotions peuvent être appropriées ou inappropriées. Toute émotion n'est pas bonne, bien entendu. Et des exemples d'émotions inappropriées seraient les suivantes. Avoir peur de quelque chose qui n'a rien d'effrayant. Avoir peur d'un yorkshire terrier qui vous aboie, par exemple. Ou bien, éprouver de la pitié pour quelqu'un qui n'a rien de pitoyable. On essaie d'ailleurs souvent de susciter votre pitié pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On ne peut pas ça... Donc, on peut éprouver de la pitié pour de bonnes ou de mauvaises raisons. La maîtrise des émotions dont parle Aristote, c'est d'arriver à éprouver des émotions uniquement pour les bonnes raisons. Ce qui est un assez vaste programme, comme je pense, vous en conviendrez. Bien, voilà, disons, le débat dans lequel la philosophie classique se débat, justement, avec ses pours et ses contres. Et elle arrive à une première solution qui, du point de vue de l'éthique, va jouer un rôle important. C'est la version kantienne qui est une victoire du rationalisme sur les deux points que l'on a vus. Bien sûr, Kant a été réveillé de son sommeil dogmatique par Hume. Mais Hume, s'il l'a réveillé, lui a fait quand même en sorte que Kant tourne sa veste du côté du rationalisme. Et à part cela, Kant reprend la thèse stoïcienne. En tout cas, il la prend comme un idéal de l'éradication des émotions. Voilà ce qu'il dit. Il ne faut pas du tout se mettre en tête de vouloir dériver la réalité du principe moral à partir de la constitution particulière de la nature humaine. Ce qui est dérivé de la disposition naturelle propre de l'humanité, ce qui est dérivé de certains sentiments et de certains penchants, tout cela peut bien nous fournir une maxime à notre usage, mais non une loi, un principe subjectif selon lequel nous pouvons agir par penchant et inclination, non un principe objectif d'après lequel nous aurons l'ordre d'agir, alors même que tous nos penchants, nos inclinations et les dispositions de notre nature, ils seraient contraires. Les émotions, c'est naturel. La loi morale, c'est rationnel. Et il arrive que nous devions agir contre nos émotions. Et c'est ceci que nous devons faire. Et dans un autre texte que je ne vous ai pas mis ici, Kant dit que le souhait de tout homme sage serait d'être débarrassé de ses émotions. Exactement la thèse de Sénèque. Mais ce n'est pas vraiment surprenant. Le stoïcisme a servi de guide moral à tout l'Occident. Même pendant le Moyen-Âge, les moines avaient le manuel des piquetettes comme guide moral, pas la Bible, le manuel des piquetettes, épuré en plus de ça, dans lequel on avait enlevé quelques chapitres sur ce qui se passe en dessous de la ceinture, bien entendu, et qui était déjà très restrictif, mais pas assis sans doute pour certains de ses bons pères. Voilà, disons, la situation Kant. et vous voyez, ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'éthique ou la bioéthique, de manière soit philosophique, soit telle qu'on la présente généralement dans les débats, même public, le nom de Kant est probablement le nom du philosophe qui revient le plus souvent, qu'on rappelle le plus souvent. Kant est une sorte de héros moral pour notre monde contemporain. Et il affirme une position rationaliste et antisentimentaliste. D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas comment c'est chez vous en Belgique, mais chez nous en Suisse, comme vous le savez sans doute, on vote assez fréquemment. Or, c'est assez typique. Le lendemain de toutes les votations, ceux qui ont perdu affirment de manière générale que le peuple s'est trompé parce qu'il a raisonné de manière émotionnelle. Vous voyez, comme si les émotions nous induisaient systématiquement en erreur. Bien, ça, c'est la situation. Maintenant, chose assez intéressante, cette situation a été, je pense, renversée, en bonne partie en tout cas, fortement mise en question, voire même renversée par les neurosciences actuelles. On vous a parlé d'Antonio Damasio, c'est sans doute un des premiers qui a mis le feu aux poudres. Quand il raconte l'histoire de Phineas Gage, pour ceux qui ont lu l'erreur de Descartes, on a donc là un ouvrier des chemins de fer américains qui est blessé, qui a une baramine qui lui traverse le crâne de cette façon-là, et qui, par miracle, on est au XIXe siècle, survit. Survit, mais son comportement change vraiment du tout au tout. D'un individu socialement bien intégré, il devient un individu asocial. Et non seulement, alors, son médecin se plaint qu'il préfère des jurons. Ça, c'est pas très grave si on voit comment les choses ont évolué depuis, mais surtout, il ronde ses liens familiaux par sa coquine avec une prostituée, etc., des choses que la morale, en tout cas de l'époque, réprouvait fondamentalement. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il n'a aucun déficit cognitif, à part qu'il ait perdu un oeil. Et la thèse, déjà, le médecin de son époque, il fait l'hypothèse que c'est comme si l'équilibre entre ses facultés animales et les facultés rationnelles avait été rompu. Et c'est bien cette hypothèse-là que Damasio va reprendre en disant que la blessure a fait en sorte que les zones, pour dire les choses un peu rapidement, les zones rationnelles et les zones émotionnelles de son cerveau se sont trouvées séparées. Et Phineas Gage est devenu incapable de mobiliser ses émotions lorsqu'il a une décision à prendre. Et c'est cette incapacité à mobiliser ses émotions qui le font agir de manière immorale. Autrement dit, il est impossible d'agir de manière morale et de manière rationnelle si l'on est coupé de ses propres émotions. Les émotions sont effectivement le sous-bassement nécessaire à toute décision morale correcte. Et on a bien sûr, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, mais on se rend bien compte qu'effectivement, les émotions jouent un rôle important dans nos décisions morales. Les psychologues ont beaucoup étudié ceci. Et notamment, je vous donne une expérience parmi beaucoup d'autres possibles qui concerne l'aversion que l'on éprouve à l'idée de causer un dommage modifie notre jugement moral. Donc, notre jugement moral, on ne dit pas s'il est bon ou mauvais pour l'instant, mais on voit que les émotions modifient le contenu du jugement moral. Et cette expérience a été faite de la manière suivante. Je vais rester sur le jeu de l'ultimatum, ce qui est à droite. Donc, on a donné à des sujets d'expérience différentes substances dont l'une empêchait la recapture de la sérotonine, donc un neurotransmetteur qui intervient sur les émotions que nous éprouvons. Et on les a soumis, on a soumis donc des individus qui avaient pris du citalopram, d'autres qui avaient pris une autre substance mais qui n'avaient pas d'effet sur les émotions, et des individus témoins comme vous et moi, et on les a fait jouer au jeu de l'ultimatum. C'est un jeu très simple. Vous recevez une certaine somme d'argent, 100 euros, mais vous ne pouvez la garder que si vous en transférez une partie à votre voisin et que votre voisin accepte le transfert. Vous voyez, alors, si vous étiez un économiste, enfin, peut-être que l'économiste de ce matin, s'il est encore là, ne va pas beaucoup approuver ce que je vais dire, mais c'est de l'économie un petit peu simplifiée, mais dans un raisonnement de pure rationalité économique, vous devriez vous dire, vous qui avez les 100 euros, je vais lui donner un euro, il n'a rien, il aura un euro, il sera content, et je garde 99 pour moi. Là, ça ne marche pas. On se rend compte que si vous ne transférez pas entre 20 et 50 % de ce que vous avez reçu, la personne refuse le deal. Et c'est intéressant parce que ce refus, c'est ce qu'on appelle parfois une punition altruiste, dans un terme un peu bizarre, ce refus, il lui coûte aussi à lui. Parce que si vous me donnez 10 euros et que je refuse, je n'aurai pas les 10 euros non plus, puisque tout va être rendu. Donc, là, on se rend compte que les individus, dans le fond, quand ils ont le sentiment qu'on leur propose un deal complètement inéquitable, ils le refusent même si ça a un coût pour eux. Or, ce qu'on a remarqué, c'est que les individus qui avaient pris du citalopram refusaient moins que les... C'est en noir, refusaient moins que les individus normaux et les individus qui n'avaient rien, avaient pris de l'atomoxétine. Alors, c'est plus ou moins marqué, mais surtout autour des 30%. Effectivement, à 20%, il y a un grand nombre de refus. Plus on monte, plus il y a du refus, du refus de plus de 70%. Et puis, évidemment, plus on offre, moins il y a de refus. Et autour de 30%, qui est probablement le point critique, on se rend compte qu'effectivement, prendre du citalopram diminue le nombre de refus. L'idée est que, l'interprétation est que, si je refuse, je vais lui faire de la peine. Si je prends du citalopram, mon aversion à faire de la peine augmente. Donc, je refuse moins facilement. Donc, vous voyez, la modulation des émotions, là, on fait une modulation par des substances pharmacologiques, la modulation des émotions change le jugement moral, ici, le jugement lié à l'équité, au transfert, à la bienveillance, etc., à l'infliction d'un dommage, etc. Voilà un exemple. Le deuxième exemple que je vous donne assez rapidement parce qu'il concerne la rationalité et pas la moralité, mais je le résume, c'est l'équipe de Damasio aussi qui l'a faite, c'est la Iowa Gambling Task. Il s'agit de piocher des cartes et il y a quatre tas, en fait, dans deux des tas, on gagne peu. Chaque carte, il faut que je dise, j'ai commencé les choses au début, chaque carte vous fait gagner ou perdre quelque chose. Dans deux des tas, vous gagnez peu, mais vous perdez peu et dans les deux autres tas, vous gagnez beaucoup, mais parfois, vous perdez extrêmement beaucoup. En jouant, vous vous rendez extrêmement vite compte que vous avez avantage à jouer dans les tas qui gagnent et qui perdent peu. De temps en temps, vous essayez les autres parce que vous aimez le risque et que c'est comme ça que vous maximisez votre gain. Par contre, les individus qui avaient des blessures du type de gauge sont incapables, sont capables de vous dire ce qu'il faut faire, mais sont incapables de le faire. Et là, vous voyez bien sur le schéma ici, les individus normaux maximisent leur gain en ayant compris. Les individus qui ont des lésions au lobe frontal ventromédian, c'est des blessures style gauge, commencent par gagner de l'argent. Il faut dire que le jeu est arrangé pour qu'on commence à gagner au début. Et très rapidement, se mettent à perdre parce qu'ils sont incapables de changer, d'adapter leur stratégie. Donc là, vous avez un cas, mais c'est pour la rationalité où la déconnexion avec les émotions vous empêche de choisir rationnellement. Le cas précédent montrait que les émotions jouent un rôle sur la décision morale. Donc à la fois, dans ce qu'on appelle le raisonnement prudentiel, c'est-à-dire ce qui a trait à la rationalité, et le raisonnement moral est affecté par notre capacité à mobiliser les émotions et par, dans le fond, l'intensité de l'émotion telle que nous l'expérimentons. Voilà. Je pense que, bon, bien sûr, tout ceci peut être discuté, mais voilà un petit peu ce à partir de quoi différents neuropsychologues contemporains ont essayé d'élaborer des théories de la décision morale ou du jugement moral en montrant l'importance des émotions. Alors, je vous en présente trois rapidement. La première est l'intuitionnisme de Jonathan Haidt où la raison est décidément seconde et il est presque impossible du point de vue psychologique de surmonter ces émotions. D'après Jonathan Haidt, il y a deux modèles de décision morale. Le premier, c'était le modèle rationaliste où c'est le raisonnement qui est à la base du jugement. Il peut y avoir une émotion, mais pas forcément. Et ça, ce modèle est faux d'après lui. Le modèle correct, c'est que, dans une certaine situation, on doit prendre une décision, on a immédiatement une intuition qui produit, intuition qui est chargée émotionnellement qui est suivie d'un jugement et un jugement moral et ensuite, on cherche des raisons. Donc, quand on demande à la personne pourquoi est-ce que vous avez décidé ça, il ne le sait pas, mais il va inventer les choses après coup. Et d'après lui, c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, après, comme on est plusieurs, il y a une interaction entre les différentes personnes. Mais l'idée de Jonathan Haidt, c'est que nous sommes dans le fond, alors, est-ce que c'est inéaki, tout ça devient assez compliqué, mais nous prenons nos décisions morales sur la base d'intuitions et non pas sur la base de raisons, intuitions qui sont émotionnellement chargées et notre raison n'intervient qu'après coup quand on nous demande de nous justifier. Sinon, elle n'intervient même pas du tout. Je vous montrerai sur un exemple qu'elles peuvent être ensuite ce genre de réactions. Et les raisons que nous donnons après, c'est ce qu'il appelle des rationalisations. Nous rationalisons notre comportement après coup. Bien, ça c'était le premier modèle. Alors, si on veut être, le temps passe vite, mais si on voulait être, je saute ceci, si on voulait être plus optimiste, en tout cas en ce qui me concerne, il y a, semble-t-il, une catégorie socioculturelle qui échappe un peu au modèle intuitionniste, qui sont capables de donner un poids plus important à la raison, d'après Jonathan Haidt et ses études, ce sont les philosophes. Voilà, on est en temps, nous, en tant que philosophes, assez contents d'apprendre que ça sert à quelque chose, de s'échiner. Moi, ça fait quand même bientôt 50 ans que j'essaie d'améliorer mes arguments. Donc, voilà, je n'ai pas fait le test ici, mais je peux avoir un espoir, en tout cas. Le deuxième modèle, c'est le modèle duel de Joshua Green, où la raison, effectivement, a aussi, enfin, a une priorité, mais dans un sens un peu différent. Les émotions sont là aussi, bien sûr, mais parfois, on peut, et il est même moralement requis, de faire taire un peu ses émotions pour que, pour y substituer des raisonnements. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, vous le connaissez probablement, mais c'est parce que Josh s'en est pas mal occupé, c'est le dilemme du wagon fou. Alors ça, c'est le montage de Mark Hauser, mais peu importe, je vous le raconte. Vous avez un wagon qui dévale une voie sur lequel se trouvent cinq ouvriers. On ne peut pas les prévenir, ils vont être écrasés. Mais heureusement, il y a un aiguillage et ce qui fait qu'on peut changer en actionnant l'aiguillage, le wagon ira sur une autre voie où ne travaille qu'un seul ouvrier. Il y a une personne qui s'appelle Denise dans l'histoire, qui se trouve, bon, il l'a mis sur le wagon, mais peu importe, mettons-la à côté, qui peut actionner l'aiguillage. Et on demande aux gens, pensez-vous qu'il est moralement permis à Denise d'actionner l'aiguillage ? Et quand on leur fait, je n'ai pas le temps de faire le test ici, mais en général, on obtient effectivement une réponse de 85% des gens qui pensent qu'il est moralement permis d'actionner l'aiguillage. Si on leur demande s'ils le feraient eux-mêmes, ça change un peu. Mais laissons ces distinctions pour l'instant. Ça veut dire, et la raison, si on leur demande, c'est très simple, c'est qu'il faut mieux qu'il n'y ait qu'une victime plutôt que cinq. OK ? Voilà. Là, on raisonne, semble-t-il. Deuxième cas, il y a de nouveau un wagon qui descend, cinq ouvriers. Il n'y a pas d'aiguillage, mais il y a une passerelle. Et sur cette passerelle se trouve un très gros homme. Si ce gros homme tombe sur la voie, il sera tué, mais il va arrêter le wagon, vu son poids. Il y a à côté du gros homme un d'un homme et Franck. Franck se rend compte que s'il pousse le gros homme, le gros homme va tomber et les cinq ouvriers seront épargnés. On pose la question, pensez-vous que Franck est moralement légitimé à pousser le gros homme ? Et là, aux choses étranges, il n'y a que 12% qui pensent que oui. Mais la situation est la même. Attendez, j'argument. Je n'irai pas jusqu'au bout. Je crois que ça fait 80 pages de mon dernier bouquin là-dessus, donc je n'aurai pas le temps de résumer tout ça. mais l'idée, c'est que, le résultat en tout cas le même, c'est un moruit de cinq, quelle est la différence ? Eh bien, l'interprétation de Green, c'est que, ce qui fait la différence, c'est que dans le cas de Franck, nos émotions sont très fortement mobilisées. Et il a utilisé l'IRM pour voir ce qui se passait, il s'est rendu compte qu'effectivement, dans le cas du gros homme, on observe des zones émotionnelles qui s'agitent, qui s'allument, ce qui n'est pas le cas dans le cas de Denise. Enfin, dans le cas, puisque évidemment, on raconte l'histoire. Et donc, l'idée de Green, c'est qu'en fait, on est ainsi fait que l'on a deux canaux pour résoudre nos problèmes moraux. D'où la théorie du processus duel. Un processus émotionnel qui est immédiat, rapide. Je pense tous, les gens disent, non, on ne peut pas le pousser. C'est immédiat, on n'a même pas besoin de raisonner. Et puis, un autre canal où nos émotions ne sont pas sollicitées ou du moins pas sollicitées de la même manière, et donc où on se met à réfléchir en termes de coûts et bénéfices. Et c'est la différence. Green pense que, alors, c'est là que ça devient évidemment plus intéressant pour un philosophe, mais aussi plus difficile à argumenter. Green pense que quand on est rationnel, on est des utilitaristes, c'est-à-dire qu'on va faire un rapport coût-bénéfice, et que quand on est émotionnel, on est des conscients. Parce que Kant, malgré le fait qu'il ait critiqué les émotions, Kant nous propose une morale en termes d'interdits absolus. Comme l'a dit quand même, tu ne tueras pas, etc. Et les interdits absolus sont liés à nos émotions. Donc, il a développé toute une, toute une, comme ça, une sorte de panorama nouveau de l'histoire de la philosophie. Or, Jean Kant, de manière un peu paradoxale, du côté des, du côté des émotivistes. s'il est encore dans sa tombe, il se sera retourné sans doute. Bien, là, c'est l'intervention de Green, je vais sauter ceci, mais en général, vous voyez, il y a les deux façons de raisonner. Mais l'idée intéressante de Green, enfin, une des idées, c'est que, dans le fond, dans le cas, dans certains cas, comme dans le cas de ces dilemmes, qui sont des choses quand même assez particulières, on devrait essayer de faire taire nos émotions et de raisonner je m'éloigne par trop du micro et de raisonner de manière plus rationnelle. Voilà, voilà un petit peu le tableau général. comme Jonathan Haidt, il pense que lorsque les émotions priment, eh bien, nous inventons ensuite des rationalisations, bien entendu. Nous dirons, on n'a jamais le droit d'utiliser un être humain comme un moyen, etc., enfin, des choses de ce genre-là. mais d'après lui, ce ne sont que des rationalisations, il parle même parfois de confabulation, c'est-à-dire qu'on invente carrément des justifications. Bien, voilà, donc, alors là aussi, on a quelques confirmations de cet aspect duel, c'est que, si on arrive à faire baisser l'émotion négative de pousser le gros homme, par exemple, en induisant des émotions positives avant de raconter l'histoire, eh bien, on se rend compte que les gens ont plus tendance à pousser. Donc, on se fie à notre raison si on peut arriver à faire baisser les émotions et on peut le faire de temps en temps puisque, expérimentalement, on arrive à le faire. Voilà, c'était donc une deuxième théorie. Une troisième théorie qui est un peu plus rationaliste cette fois et je terminerai, je dépasserai d'une ou deux minutes. c'est la rationalité écologique qui pense que le cognitif et le rationnel jouent un rôle plus important que ce que disent Green et Cohen et notamment que les... prenons l'exemple pour dire rapidement, prenons l'exemple de l'habitude. Si j'agis par habitude, je suis souvent incapable de dire pourquoi j'ai agi de cette façon-là. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai jamais eu de raison de le faire. Les habitudes sont simplement l'effet justement d'une répétition qui fait que on sait comment agir mais qu'on a oublié les raisons pour lesquelles on le faisait. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de raison. On a ces raisons mais simplement elles ne sont pas disponibles pour le moment et peut-être correctement interrogées on pourrait les retrouver. Et Guy Guerincer pense de la même manière que en fait ce n'est pas parce qu'on réagit rapidement bien sûr on a des émotions mais ce n'est pas parce qu'on réagit rapidement qu'on n'a pas de principes moraux. Simplement ces principes moraux l'action est devenue des fois tellement habituelle qu'on ne va plus les mobiliser de manière disons automatique. Et il a étudié avec son équipe c'est Marc Hauser ici qui ont étudié différents principes moraux qui sont à l'oeuvre lorsque nous agissons qu'on peut invoquer lorsque nous agissons y compris dans le cas du wagon fou mais que les gens ont plus ou moins de facilité à mobiliser. Il y a trois principes qui ont été étudiés. le premier c'est le principe de l'action. Un dommage causé par une action est moralement pire qu'un dommage équivalent causé par une omission. C'est un vieux débat. Est-ce que l'omission de porter secours donne assistance à personne en danger. Est-ce que c'est la même chose qu'une action ? Et c'est un principe qui peut être discuté mais qui est souvent invoqué. Peut-être qu'il est bon peut-être qu'il n'est pas bon ça mais pour le savoir il ne suffit pas de faire référence à ses émotions il faut faire de la réflexion philosophique. Le principe de l'attention un dommage voulu comme moyen d'un but est moralement pire que le même dommage prévu comme effet secondaire d'un but. C'est-à-dire ça c'est un principe très important mais que les gens ont de la peine à formuler. il faut le reconnaître. Si je fais le mal si je fais un mal ce mal est pire si ce mal est fait pour obtenir un bien que si ce mal est un effet secondaire d'un bien visé voulu. Je donne un exemple dans le cas de qui a été théoriste historique dans le cas de l'avortement on a souvent condamné un avortement qui était fait pour sauver la vie de la mère parce que la destruction du fœtus était un moyen le mal d'obtenir un bien par contre soigner une femme enceinte qui a pour effet secondaire de lui faire perdre son fœtus était considéré comme moralement permis parce que là le mal était simplement un effet secondaire non voulu de l'effet bon. J'espère que vous voyez pour l'euthanasie il y avait même raisonnement entre l'euthanasie directe et l'euthanasie indirecte le droit de la guerre aussi utilise ces principes-là c'est le principe des actions à double effet. Et puis le dernier le principe de contact utiliser un contact physique pour causer un dommage à une victime est moralement pire que de causer un dommage équivalent à une victime sans utiliser un contact physique. Alors on peut penser que c'est un bon ou un mauvais principe mais c'est un principe qui est à l'oeuvre dans le cas du wagon fou puisqu'une fois on touche directement et l'autre fois pas mais effectivement Green a mené des études qui montrent que c'est un principe qu'on applique en tout cas même si on n'est pas toujours capable de le formuler. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter un peu rapidement il y a actuellement si vous voulez on a assisté à une sorte de défaite du rationalisme et une victoire du sentimentalisme mais ce qui apparaît de plus en plus déjà avec Green et surtout avec des gens comme Giger Hanser c'est que probablement le paysage est un peu plus complexe et il y a des éléments qui viennent des deux côtés ce qui dans le fond est une assez bonne conclusion ça finirait par dire une fois de plus qu'Aristote n'était pas tout à fait à côté de la plaque lorsqu'il pensait qu'il fallait émotion et raison pour agir correctement. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements